Il faut que la France accepte et reconnaisse qu'il y a du racisme au sein des institutions, comme la police. Si on est mort, il y en aura encore. On a un président qui prenne ses responsabilités. Le 27 juin, tous les yeux étaient rivés, nos cœurs se sont enterres parce qu'un enfant s'est fait tuer. Un enfant s'est fait tuer par la police à bout portant. Sans vidéo, bien évidemment, je pense que le policier n'aurait pas été mis en examen, le policier n'aurait pas été mis en prison, il continuait à travailler. On a vu des cas similaires, morts exactement de la même façon que Naël. Et la caméra prouve, elle prouve encore aujourd'hui que ces violences policières existent. Mais Naël n'aurait jamais dû mourir ce jour-là si les fois d'avant, la justice en tout cas, avait fait son travail correctement. Quand on autorise à tirer sur un véhicule en fuite, pour moi c'est grave. Un chiffre est sorti, ce chiffre de 13 personnes tuées en 2022 pour refus d'autempérer. La question, la vraie question qu'il faut se poser, la vraie question que les Français et que le monde entier devraient se poser, pourquoi ces personnes qui se font tirer dessus, pourquoi ces personnes qui meurent sont des personnes de couleur, sont des personnes noires, arabes, des personnes qui viennent des quartiers. C'est ça la vraie question. En ce qui concerne Darmana, moi je ne suis pas une politicienne, je suis la sœur d'Adama Traoré. Aujourd'hui on a un président qui est garant de sa population, un président qui a été élu et qui est censé être garant de nos vies et de notre protection. S'il a un ministre qui ne répond pas aux compétences, c'est à lui de prendre les décisions, c'est à lui de montrer à sa population, de montrer à sa jeunesse, de montrer au peuple qu'il est là pour nous protéger. On a un président qui prenne ses responsabilités. Aujourd'hui il faut que la France accepte et reconnaisse qu'il y a du racisme au sein des institutions comme la police. Si on est mort, il y en aura encore. La France doit écouter les institutions qui sont au-dessus d'elle, quand elle les interpelle sur ces questions de racisme. Nos vies en dépendent, la vie de mon frère en dépendait de celle de Naël et de beaucoup d'autres. Ces enfants, ces personnes de quartier qui meurent entre les mains des forces de l'ordre ont le droit et avaient le droit de vivre au même titre que vous tous qui nous regardez et tout le monde. Donc la France doit prendre ses responsabilités et écouter. Les institutions comme l'ONU, moi ça fait trois ans que je travaille avec eux. On ne peut pas abattre un enfant. Un enfant est mort, un enfant est mort à bout portant. Ce sont des images qu'on a vues, ce sont des images que le monde entier a vues. Et aujourd'hui on a la France, la France, que le monde entier regarde, ouvre une cagnotte. Des Français ouvrent une cagnotte. Aujourd'hui il y a une somme énorme. Ça prouve le mal-être, le mal-être de tous ces Français-là qui participent à cautionner ces violences policières. Si cette cagnotte est acceptée, c'est un scandale pour la France. Quand le policier est en détention provisoire, c'est une victoire. C'est une victoire qu'il faut reconnaître. C'est une victoire en tout cas qu'il faut dire, c'est une victoire qu'il faut clamer. Mais le combat n'est pas terminé parce qu'il doit rester en prison. Et que tous les autres policiers responsables de la mort, de n'importe quelle personne, de n'importe quel individu, doit répondre de ses actes et doit aller en prison. Aujourd'hui nous continuons à réclamer la mise en examen et un procès dans l'affaire Dama Traoré. Pour mon petit frère, la vérité est là. Nous continuerons à dénoncer le déni de justice à chaque fois qu'il est là. Mais aujourd'hui, la justice a fait un pas en mettant ce policier en prison. On le reconnaît. Continuons en tout cas à faire ce travail. Et le comité Dama sera encore présent auprès de toutes les autres familles. Sous-titrage Société Radio-Canada